Parce que l'égalité femmes-hommes se vit au quotidien, regardez un jour l'égalité, avec le forum Génération Égalité. C'était le 13 juillet 1965. Avant cette date, les femmes mariées devaient demander l'autorisation de leur mari pour tout ce qui relevait de la vie économique du foyer, comme travailler ou ouvrir un compte en banque. Ce jour-là, sur proposition de Jean Foyer, alors ministre de la Justice, les députés votèrent la réforme des régimes matrimoniaux. Les femmes mariées gagnaient enfin leur indépendance économique. Leur vie quotidienne a changé. Les femmes mariées pouvaient enfin gagner et dépenser leur argent, sans avoir à se justifier. Mais surtout, cette loi a été un point de départ pour la libération des femmes. C'est bien parce qu'elles sont sorties de la dépendance économique qu'elles ont pu ensuite mener les combats féministes qui ont suivi. Et parce qu'aujourd'hui, les Françaises gagnent toujours en moyenne moins que les hommes, je continue d'agir pour qu'un jour, notre indépendance financière se transforme en une réelle égalité économique.